J'ai commencé mon discours sur la situation économique, la souffrance que les Guinéens ont en train de vivre. Pendant ces 15 derniers années, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui comme souffrance, les Guinéens nous disent qu'il y en a aussi souffert, mais nos soeurs, nos mamans savent ce qui se passe. C'est que vous avez dans ce pays, s'il vous plaît des cinq guillemets, il y a au moins certains qui sont incapables aujourd'hui d'avoir trois repas par jour. Les 30% des Guinéens ne seront pas fonds, ceux qui sont riches, qui ont de l'argent, qui ont des 4x4, qui ont des défilards, qui continuent à voler l'argent, mais continuent à gagner. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils ne savent pas ce qui se passe. 500,000 francs qui ne savent pas. 1 kg de viande est à 60,000. Quand vous voulez manger du poisson, vous voulez manger ce qu'on appelle souvent le bon C'est entre 80 à 100 000 francs guillemets, le sac venait, contre 600 000 francs guillemets, entre 600 à 700 000 francs guillemets, selon les anglois. L'auberge qui coûtait 100 francs, aujourd'hui est à 4 000 francs guillemets. Vous prenez un combo qui coûtait à l'époque 500 francs, il est aujourd'hui à 5 000 francs guillemets, 5 000 francs guillemets. Je me suis amusé à aller dans les gargots pour aller marcher. Parce que quand tu es un public, tu es un policier, il faut essayer de vivre la vie des autres. Je me suis assis, j'ai demandé un plat. La dame m'a dit le plat c'est 10 000 francs guillemets. Je ne vois rien, je ne vois pas de poisson, je ne vois pas de viande. Il m'a dit si vous prenez la viande, c'est 10 000. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous prenez le riz, 10 000. Si vous voulez mettre le poisson dedans et plutôt la viande, un gros chaud de viande, c'est 50 000 francs guillemets. C'est ça la vie des guillemets. C'est ça la souffrance des guillemets. Est-ce que les membres du Sénégalais se rendent compte émergents de ce qui se passe ? Bienvenue dans le royaume, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.